Chaque seconde, ce sont plus de 12 000 tasses de café qui sont bues dans le monde. Après l'eau, c'est la boisson la plus consommée. Alors, quelles sont les vertus réelles du café ? Et plus particulièrement de la caféine, la molécule stimulante qu'il contient. Une à quatre tasses par jour, ça veut dire 100 à 400 mg par jour, sont très bénéfiques pour l'organisme. Donc un effet pour augmenter la tension, la mémoire, contre la douleur, la vigilance. Et certainement, ça reste à confirmer, mais il y a beaucoup d'arguments déjà, ça provient de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, et certains cancers. Si on dépasse quatre tasses, là on va tomber dans des effets inverses, qui risquent au contraire de détériorer l'état de la vigilance, et rentrer la personne dans une espèce de surconsommation. En France, 90% des adultes boivent en moyenne deux à trois tasses de café par jour. Dans votre vie professionnelle, il améliorera votre attention et votre mémorisation. Il est donc utile d'en boire intelligemment avant un entretien ou un examen. Mais rares sont ceux qui savent comment évaluer la quantité de caféine contenue dans leur tasse. Entre un Arbica et un Robusta, par exemple, le Robusta contient deux à trois fois plus de caféine qu'un Arbica. Donc, si on va boire un café, par exemple, le soir, on va privilégier plutôt un 100% Arbica, voire une pure origine, où on a repéré que, par exemple, la Kenya ou la Moka d'Ethiopie ont des plus faibles teneurs en caféine, par exemple. Et ça dépend aussi de la mode de préparation. Le mode de préparation va décider aussi la quantité de caféine qui va finir dans la tasse. Donc, comme l'Expresso n'a que 25 secondes d'extraction, 25 secondes de contact avec l'eau, on va extraire cette caféine pendant que 25 secondes. Et donc, on va avoir, effectivement, moins de caféine dans une tasse Expresso que dans un café fil qui est infusé 4 à 6 minutes dans une caféture classique. Universel et convivial, le café est avant tout apprécié pour son arôme. Alors, n'en abusez pas et au-delà de 4 tasses, privilégiez le décaféiné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...